et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur nanatsu no taizai donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniature on va se parler pardon du band ground cross fest qui arrive sur la globale du coup une semaine du coup là on est quasiment on est dimanche demain on est lundi donc ouais quasiment une semaine et deux jours qu'on va dire donc si on regarde les votes actuellement sur le portail de banne je veux bien les afficher à la connexion donc les votes sont terminés enfin moi j'ai terminé les votes et vous avez jusqu'à 9 heures aujourd'hui jusqu'à 9 heures demain matin pour voter donc du coup sans surprise le top 3 voilà un top 4 aussi le top 5 ça va et là on rentre dans où là ça fait mal escanor vert totalement useless comme perso lilia rouge useless milieu des monts bleus useless et 3 déjà est une rouge pourquoi pas parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas vous qui se reporter de moi s'appelle de valentine k2 donc du coup ça me dérange pas de la voix lisse c'est pareil c'est un très bon personnage pour ceux qui n'ont pas très très utile en démon gris en démon bel mot la diane combattante toujours une valeur sûre une estime bleu est content de les voir il y a bleu bien aussi pour ceux qui n'ont pas et heureusement tu l'as il est parti mais du coup on a comme trois personnages qui sont useless quoi et sur les trois ben c'est ce qu'un or milieu des monts bleus j'ai réclé de là on les a66 depuis 1990 limite et l'or lia rouge est en rate up sur king et quasiment tout le monde a invoqué sur king pour avoir parce que c'est un portail à choix aussi enfin un choix à vote donc du coup le portail était goutier aussi donc tout le monde a invoqué donc du coup ça me dérange quoi et du coup si on regarde ma box parce que c'est aussi à cause de ça que j'ai invoqué un tac héros voilà donc on se retrouve tout en bas de la box du coup il me manque elle est nos eldorés au slow yoke les deux druides je ne sais plus leur nom chine halloween roxy halloween milieu des monts verts et l'est une rouge l'hérico bleu et milieu d'as démon non milieu d'as halloween pardon les deux persos pvp je les compte pas parce que bon c'est pas des persos que tu invoques voilà donc un perso invocable il me manque que cela nous affiche tout de suite le portail qui va arriver en tant que le ban fest ok donc voilà le portail voilà on le voit c'est tous les persos type saisonnier on va dire et les appeler comme ça on va les appeler les persos saisonniers voilà donc les personnages type milieu d'as démon vert donc il sert à faire peuple à démon alex c'est que c'est comme avec ses cosmétiques la elizabeth et ça c'est rouge l'algerico et ses serres bleus au milieu d'as halloween illuseless mais pour la collection pourquoi pas chine et roxy qui sont deux gros dps dans la team humaine à pas négligé aux heures vert qui est le plus gauthier du portail voilà et ensuite là nous avons à la suite là et les rouges j'en as et zen ali ça se prononce comme ça donc qui sont les trois personnages qui font pop les fins qui vous donne les fragments de cosmétiques vous avez aussi derrière et riz bleu mais c'est pas cumulable avec les trois là et des riz bleus c'est limité à 6 par jour voilà ensuite vous avez deux persos maillots de bain valentier estime la diane mariée la hélène aux ailes dorées et le oslo et est l'une de mes unités favoris tu es même dégoûté de ne pas l'avoir j'aurais dû mettre les 600 à l'époque mais bon c'est pas grave on peut pas revenir dans le passé du coup au moins de vue de ma boxe et au vu du contenu du portail qui est intéressant quoi parce que vous un portail à par les bons les persos saint valentin quand je les ai pas mis à part la derrerie estime valentie c'est le seul que je possède dans ce portail je crois il ya la guilla mais la guilla c'était une unité free to play donc tout le monde là la diane mariée rouge bon je l'aimais allez pourquoi pas des doublons pour ça se fait toujours utile pour le boss de guilde actuel un vrai fois là et aussi une autre information c'est par exemple vous donne un exemple tout bête mais la diane mariée rouge depuis son apparition portail elle n'est toujours pas revenu pareil pour l'oslo et ok et je parle bien en perso invocable parce que vous les avez eu en pack payant mais en portail vous ne les avez pas revu c'est pareil pour les druides les druides leur dernière apparition ça date au portail de le portail film c'est ça de belion et la t donc autant vous dire que c'était pas ça monte pas demain la veille quoi était au moins de décembre si même on me fait pas défaut et 20 ans autour de début décembre je crois le portail film bref voilà c'est aussi une de ces raisons pour laquelle je vais ce qui bannent potentiellement ce qui bannent plus tôt voilà et me focaliser plutôt sur portail fiverr parce que franchement vous vu de ce qui manque dans ma boxe il me manque que les persos qui sont dans la boxe heures pendant les dents portail fiverr et qui on ne sait pas quand ils vont revenir que tandis que ban fest je sais que dans limite de trois mois maximum il est déjà de retour qu'on sera nous pour le prochain festival quoi enfin bref voilà ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleus et c'est pas le votre un petit commentaire à partager cette vidéo pour un maximum de référencement à vous abonner ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à prochaines pour une autre vidéo ciao et